Bon, Bidab, elle est réparée et elle marche comme ça. Et je ne l'ai pas cassée. C'est un problème de transmission, un truc comme ça. D'usure. D'usure normale, on va dire. D'usure normale, de pignon, merci Jean-Jacques. Bon, allez, à ce soir, on va chercher le soleil. Oui. Comment tu es beau. Et il fait tellement chaud que j'ai mis mon casque fourré avec ma petite laine en dessous. Voilà, voilà. Maintenant, on est parti. On va voir tous les monastères, les lacs, les lacs de sel, les montagnes de neige, les torrents qui débordent. Sinon, il fait très beau. Nous sommes heureux. Non, il y a une bonne chose. Il y a une très bonne ambiance et une très bonne entente. Comme toujours, tu me dis. Bon, maintenant, je vais travailler parce que je vais guider les autres. Sinon, ils vont se perdre. Comme là. C'est prêt, c'est prêt. Uber en panne. Non, juste un peu à plat. Tu manques de batterie ce matin. Oui, ben, j'ai mal dormi. Pauvre Agnès. Pauvre Agnès. Vas-y. Ça, c'est une bielle qui coince. Attends, j'arrive pas à le mettre là-dessus. Vas-y. Tu es au courant. Mais pour l'instant, ça tourne. Bon, tu vas pouvoir démarrer ce coup-ci. On poussera. On va démarrer la journée. On poussera. Mais pas m'aimer dans les orties. Regarde, c'est un très beau lac. Alors là, c'était superbe. Et il a bien voulu s'arrêter plusieurs fois. Alors, tu te rends compte. La joie. Je lui ai fait mettre le frein à main à chaque fois une vitesse. Ça baigne ? À peine ? À peine. On peut y aller ? Oui. Allez, à demain. C'est magnifique, la Roumanie. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais tout expliquer. Je vais tout expliquer. J'étais allé chercher des pièces pour mon échappement. Nous étions au bord de la route. Quand je suis revenu, ma voiture était partie. Et j'ai dû faire la route avec Uber. Quelques kilomètres plus loin, Fabienne, elle a fait je ne sais pas quoi. Et voilà, la panne, un roulement. Voilà. Où est-ce qu'elle est, Fabienne ? Ah, et tant qu'on a voiture, elle n'ose pas sortir. Derrière, il recule. Tu risques de perdre maintenant le pneu. Ne roule plus avec cette voiture. Tu risques de perdre le pneu. Le pneu, la roue. La roue. Alors voilà. Et lui est parti. Qu'est-ce que tu disais, Yves ? Je disais tout simplement que tu pars en Renault, tu reviens en vélo. C'est comme ça. Mais tu peux le faire avec Yvesco aussi. Yvesco, c'est pareil. Bah oui, tu pars en Poir, tu reviens plus tard. Parce que tu en trouves toujours sur l'occasion, donc tu répares. Et ça marche toujours. En Poir, on répare, on revient plus tard. Vous partez en Peugeot, ça marche aussi. Non ? Bah si, vous partez en Peugeot, vous revenez en vélo. Ça marche aussi. D'autant plus que Peugeot vend des vélos. Excellent. Refile un peu. T'en as marre de nous voir ? Bah c'est surtout que c'est pas là. Où c'est alors ? C'est en haut. Ah ! Une si petite erreur sur un long parcours. Ah oui, merde, j'avais oublié ça. Très bien, très belle journée. La mine de sel, c'est ça ? La mine de sel, c'était super. Et ça faisait pas peur du tout, comme tu nous avais dit. Tu as fait peur à tout le monde, non ? Bon, bah comme je passe à la télé, je dis bonjour à mes enfants, bonjour à mes amis. Voilà. Très bien, les mines de sel, c'était impressionnant, mais on s'attendait à avoir quand même un peu plus de sel à toucher. En fin de compte, c'est du sel, mais très très tassé. Ah, et bon, sinon, bah oui, c'était super, la route aujourd'hui, très bien. L'apéro camion, super, avec un petit pépère et puis sa cariole qui faisait un peu du genre. C'était super, super journée. Allez, à demain, si vous le voulez bien.